Salut, je suis Urbain, c'est la fin de l'année, on s'apprête à voir sa famille et à célébrer les fêtes en allant tous en famille bloquer des gens sur des ronds-points. Mais la fin de l'année, c'est l'heure des bilans et des classements, alors on va prendre ceux qui ont eu une pire année que toi et qui l'ont bien cherché. Les gens qu'on trouve dans les journaux, mais au fond du fond, dans la rubrique fait divers, ceux dont on a eu mal à comprendre la vie, les plus gros cassos de 2018. Numéro 5, les gens qui se sont battus à cause de prout. Oui, on commence fort. On commence aussi par un prix de groupe, alors contexte, un avion, Dubaï-Amsterdam, une passagère qui avait forcé sur le houmous et deux Hollandais qui commencent à se plaindre et à exiger auprès du personnel qu'elle arrête immédiatement. Ils vont appeler le pilote, mais la meuf continue de péter, ils vont jusqu'à se battre, ce qui va forcer l'avion à atterrir à Vienne. Donc déjà, on veut un film de cette histoire avec Christian Clavier, évidemment. Vienne, c'est quand même pas très loin d'Amsterdam, donc ils sont vraiment arrêtés juste avant la fin. Et éviter le houmous avant de voler, parce que c'est l'enfer pour tout le monde. Numéro 4, le mec qui s'est tapé un cheval à cause d'un clin d'œil. Oui, j'ai bien dit ça. Enfin, c'est l'excuse qu'il a donnée, parce que je sais pas si vous le savez, mais j'espère. En fait, de fait, dans la loi, il n'y a aucune relation humain-animal consentie. C'est forcément une agression sexuelle. Mais cette Australienne de 31 ans était sûre que la jument voulait cette relation, car selon lui, quand elle l'a vue, elle a mis un de ses sabots sur son entrejambe et elle lui a fait un clin d'œil. Ok, le mec est rentré à 2h du matin en effraction dans son box, donc je pense qu'il avait déjà plus ou moins une idée dans la tête. Bon, évidemment, la jument va pas bien du tout et son propriétaire s'en est rendu compte. Bon, le mec en question pense que c'est parce qu'il lui manque. Nous, on pense surtout qu'elle voulait pas se faire violer par Crocodile Dundee. Mais tout est bien qui finit bien, la jument a été placée dans une ferme où elle peut courir en liberté pour évacuer le traumatisme et finira sa vie, comme tous les chevaux le devraient, dans des steaks surgelés. Numéro 3, le mec qui a fait l'hélicoptère avec son truc sur un balcon. Oui, oui, vous voyez très bien du truc dont je parle, cette activité a un nom. Et non, il y a deux noms. Il y a hélicobit, majoritairement utilisé, mais certains lui préfèrent zizicopter. Dans les deux cas, l'activité est la même. Il s'agit de prendre son pénis et de faire la toupie avec. Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est assez simple. En fait, le mec s'est mis à poil sur son balcon parce qu'il était content. Il a commencé à gueuler sur les gens et puis fatalement, t'as un public, t'as un don. Bon, bah, tu fais l'hélicobit. Bon, bah, du coup, il se fait arrêter pour l'exhibition. Et son excuse, c'était que sa femme lui avait appris le matin qu'il allait être papa. Et du coup, il a attaqué au pastis dès le matin. S'il y a une excuse que les flics peuvent comprendre, c'est peut-être celle-là. Numéro 2, le chasseur qui s'est tiré une balle dans le ventre. Arrêtez avec les blagues sur les chasseurs, Topico ! Et peut-être qu'il s'est blessé en sauvant une petite fille qui allait se faire manger par un sanglier ! Hein ? Hein ? Euh, non. Non, il a défoncé un sanglier, mais pas assez. Et du coup, il a voulu le finir à grands coups de crosse dans la gueule. Comme le veut, le précepte de base de ce noble art qu'est la chasse. Numéro 1, le mec qui a menacé un gamin qui l'a battu à Fortnite. Encore un drame causé par les jeux vidéo. Ce fléau qui cause chaos et destruction. Mais à chaque fois avec vous, c'est la faute des jeux vidéo. Ouais, bah, alors là, techniquement, il y a eu menace après Fortnite. Donc, je sais pas ce qu'il vous faut. Menace, violence, pixel, c'est la faute des jeux vidéo. Bon, tu me laisses parler du truc ? Alors, c'est bien un mec de 45 ans qui s'est fait défoncer à Fortnite. Et du coup, il était colère et il a menacé le gamin à un coup de message vocaux. Mais peut-être qu'il savait pas à qui parler. Si, si, il a menacé d'aller le tuer devant son école. Bonne ambiance. Ouais, mais bon, c'est un mec un peu fou, qui était seul, qui avait pas d'enfant. Non, 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 il avait trois enfants. À mon avis, ça doit être sympa les parties de Mario Kart avec papa. Petite partie de Switch, Imhoté ! Non ! Ah, c'est parce que je t'ai tapé la dernière fois, c'est ça ? Bon, t'en fallait pas prendre l'eau à lui dire. C'est mon perso. C'est mon perso. C'est bien ce que je disais, c'est les jeux vidéo qui l'ont rendu taré. Mais non, c'est juste un connard vieux qui aime pas perdre. Ça pourrait arriver sur n'importe quel jeu. T'as déjà battu un vieux à la pétanque ? Bon, bah si Michel Pastis t'attrape, il va te défoncer, je te le dis tout de suite. Voilà, bravo à tous nos concurrents et pour la première année, on n'a pas mis de bretons. Bravo les gars, en fait, c'est qu'on prépare un top juste avec des fées d'hiver breton et on a du boulot. Allez, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada